Un épuisement tant physique que psychologique, une lassitude extrême, un oppressant sentiment d'impuissance. Voilà l'agriculture comptoise telle que nous la présente notre invité du soir dans son premier roman. Bonsoir Odile Talon, vous êtes donc l'auteur de cet émouvant ouvrage, les tournesols ne fleuriront pas. Pourquoi avoir choisi d'ancrer votre premier roman dans la campagne comptoise ? Eh bien parce que je suis fille d'agriculteur, je suis soeur d'agriculteur aussi, d'agricultrice encore, et j'ai toujours été sensibilisée par le phénomène, par l'agriculture, et je vois les choses se dégrader au fil du temps, aux grandes âmes de tout le monde. Alors se dégrader c'est-à-dire ? Je trouve que les agriculteurs travaillent de plus en plus pour gagner de moins en moins, et ils arrivent malheureusement en dessous, pour bon nom, pas pour la plupart, en dessous du seuil de pauvreté. Alors ce roman c'est l'histoire d'un homme, il s'appelle Denis, il est agriculteur comme tant d'autres, il a repris l'exploitation familiale, tout semble aller bien au milieu de sa famille, de son exploitation, et puis petit à petit, insidieusement, tout s'enraye. Le petit grain de sable qui vient gripper la machine, et puis c'est toute une famille qui commence à souffrir, un peu, un peu plus, toujours plus, et puis plus personne ne s'y retrouve, ni les enfants, ni la dame, ni son épouse, et voilà, le roman, on voit toutes les difficultés au fil du temps. Alors vous écrivez, à propos de Denis, lorsqu'on signe au bas d'une page, on y croit, on ne peut pas imaginer que dès les premières années d'activité, la mondialisation, l'Europe, l'Etat, et même votre coopérative agricole préférée, vont tous vous reléguer au statut de larbin à bâpris, de nettoyeur de la campagne, de corvéable à Merci, qui a déjà beaucoup de chance de pouvoir vendre son lait. – On en est là, vraiment ? – On en est là, un litre de lait est payé 30 centimes, qu'est-ce que 30 centimes ? Les gens qui font du gaz avec des déchets gagnent plus, et le lait, pour moi, c'est nourrir les enfants, c'est une matière noble, et on en est rendu à 30 centimes, plus ou moins, plus ou moins, dans certains cas, il y a des pénalités, on les a à peine, et vous avez des agriculteurs qui vivent avec 350 euros par mois, c'est juste pas possible. – Alors on sent que ça vous touche ? – Ça me touche, ça me touche beaucoup, et quand je vois les industriels, quand je vois les grandes surfaces, enfin tout le monde tire son épingle du jeu, et même bien plus. – C'est ça, il y a de multiples pressions, il y a les acheteurs, d'ailleurs vous le rappelez très bien, une exploitation agricole, c'est peut-être la seule entreprise en France qui ne fixe pas les prix de ses produits. – Oui, j'allais y venir, vous allez acheter une baguette de pain, on va vous dire, monsieur, c'est un euro agriculteur, on va lui dire, on vous donne ça, et si vous n'êtes pas content, tant pis. – Comment selon vous peut-on sauver tous ces Denis, tous ces agriculteurs qui crèvent de mal pour reprendre une de vos expositions ? – Alors on m'a déjà posé nombre de fois la question, et je réponds toujours, je ne suis pas ministre, je ne fais pas de politique, je ne peux intervenir, mais il faut payer ce qu'ils produisent à son juste prix. – On ne peut pas continuer comme ça, enfin en tout cas ces gens-là ne peuvent pas continuer comme ça. Ils font des semaines à rallonge, ils travaillent 70 heures par semaine, pour rien, au nom de quoi ? – Merci beaucoup Odile Talon, je rappelle le titre de votre ouvrage, « Les tournesols ne fleuriront pas », à trouver dans beaucoup de librairies, les comptoises notamment, et puis aussi sur votre site internet odiltalon.com. Merci d'être venu nous en parler sur ce journal. – Un mot pour les vacanciers. – Merci. Merci.